Bonjour à tous, c'est Thierry. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment installer et activer le module Cerber. C'est parti ! Avant de commencer, cette vidéo est destinée aux possesseurs de Cerber. Si vous voulez en découvrir plus sur notre solution de gestion des parcs de poteaux d'incendie, cliquez sur la vidéo ici. Pour commencer, il est important de préciser que le Cerber ne doit être installé que dans les zones couvertes par le réseau LoRa. Pour vous en assurer, vous pouvez demander une étude théorique de couverture, mais pour être sûr à 100%, je vous recommande l'étude de terrain avec des testeurs dédiés. Ces études sont réalisées gratuitement par les équipes de Saint-Gobain-PAM, alors n'hésitez pas à en parler à votre TC ou à votre chargé d'affaires. L'installation du module en lui-même est très simple, il suffit d'extraire le carré de manœuvre existant et de le remplacer par le Cerber. Je vous recommande de graisser la vis de manœuvre avant d'installer le Cerber. Le module Cerber est livré avec deux vis, l'une de 60 mm et l'autre de 45 mm, afin de pouvoir s'adapter sur tout type de poteau. Une pièce d'adaptation est aussi fournie, afin de pouvoir le rehausser. Votre serveur est maintenant installé, il nous reste à l'activer. Avant tout, assurez-vous que votre poteau soit bien fermé, car c'est l'activation qui va déterminer sa position de référence. Pour l'activation, il vous faut le boîtier IOTR et son aimant, ainsi qu'un smartphone Android avec l'application BeConnect. Avant de partir en intervention, pensez à bien recharger votre boîtier IOTR ainsi que votre smartphone. On allume le boîtier IOTR, puis on lance l'application BeConnect. Assurez-vous que le Bluetooth soit bien activé sur votre téléphone. Il faudra aussi autoriser la géolocalisation par l'application. La première opération consiste à appairer l'IOTR avec l'application. On va dans Paramètres. On choisit Appairer un IOTR. Lancer la recherche. Lors de la première utilisation, un code PIN vous sera demandé. Ce code figure sur l'étiquette de l'IOTR 53-22. On retourne ensuite dans la partie Intervention. Deux possibilités. Soit nous avons programmé ensemble une liste d'intervention, soit comme ici, aucune intervention n'est programmée et nous procédons à une installation opportuniste. On choisit type d'installation, installation module, type de PDM, poteau incendie, mode radio, LoRaWAN. On saisit ensuite l'adresse de localisation du poteau. Souhaitez-vous réaliser l'intervention ? Oui. Ici, trois choix s'offrent à nous pour récupérer l'adresse du module. Avec l'IOTR, le cas le plus courant, scan du code barre du module ou saisie manuelle de l'adresse. Dans ces trois cas, il faudra réveiller le module à l'aide de l'aimant. Ce n'est qu'à partir de ce moment que la batterie du module est activée. Nous allons prendre le cas le plus courant, la récupération de l'adresse grâce à l'aimant et l'IOTR. On clique sur Écouter. On place l'aimant ici. On valide. Le module est bien couvert par le réseau. On valide. Ensuite, on va sélectionner le diamètre de son poteau. Ainsi que le modèle. Pour la référence exploitant, il faut bien faire attention à ne saisir que des chiffres et des lettres, pas d'espace ni de caractères spéciaux. On clique ensuite sur Valider. Et envoyer la commande. Il est possible maintenant d'ajouter un commentaire, une photo ou un schéma. Vous pouvez ensuite valider. Voilà, votre serveur est maintenant activé. Il faudra attendre entre 24 et 48 heures pour qu'il soit visible dans votre portail. C'est le temps nécessaire à ce qu'il soit accepté par le réseau LoRa. Vous pouvez maintenant activer vos autres serveurs en utilisant la même procédure. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !